Bonjour les Goeckly ! Aujourd'hui on va parler d'un retour de raiderie, brocante, marché opus, vide grenier, etc. Avant de démarrer mon petit retour, j'ai fait du tri dans mes photos et j'ai retrouvé une carte postale de Musclor et de Skeletor qui était envoyée par le club Musclor. Je suis super content d'avoir retrouvé ça et je voulais vous la montrer. Donc avec derrière le petit mot Musclor, vraiment sympa. Et ensuite, donc enfin, les retours des brocantes. Donc j'ai fait une bourse aux jouets et quatre brocantes sur dimanche et lundi de Pâques. Donc on va commencer par les DVD ! Alors j'ai trouvé la quatrième dimension, donc une série culte. Donc j'avais déjà le numéro 1 et 3 et donc là c'est le numéro 2. Donc ça, ça va compléter la série. Ensuite, j'ai trouvé la version quatrième dimension, mais faite actuellement. Donc avec un épisode avec Bruce Willis. Donc je ne sais pas ce que ça vaut cette série-là, ce remake, ce reboot de la série. On va bien voir. Et donc je les ai eus à 1€ les DVD. Ensuite, j'ai pris Dune parce que je n'avais pas cette version-là, donc de David Lynch, en plus la jaquette elle est sympa. Ensuite, j'ai trouvé un Hitchcock avec Agence Secret. J'ai pris Le Masque de Zoro. Donc ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu, je n'ai plus aucun souvenir de ce film. Star Wars, le réveil de la force, mais en version 3D. Alors je l'ai pris uniquement pour la pochette parce que je collectionne toutes les pochettes Star Wars qui est sorti en vidéo. Et là, le coffret est vraiment magnifique. J'adore. Et en plus, je n'ai payé qu'un euro. Avec une superbe pochette holographique. Ensuite, j'ai trouvé un coffret. La suite. Donc il était une fois à l'espace. Donc c'est le volume 2. Donc j'avais le volume 1 et là j'ai trouvé le volume 2. Donc je l'ai eu pour 3€. Le boîtier, il a un petit peu... Un petit peu morfé le boîtier carton. Mais les DVD, ils sont neufs. Ça se voit, c'est impeccable. Ensuite, je me suis racheté 300 embourrés. Donc je l'avais en DVD mais je le voulais embourré. Car c'est un de mes films cultes que j'adore. Nous, spartiates, descendons du grand Héraclès. On nous apprend à ne jamais reculer. Ne jamais se rendre. Et que mourir sur le champ de bataille est la plus grande gloire que l'on puisse atteindre. Et j'ai acheté un embourré esther. Donc pareil, je l'ai eu pour... Les bourrés, je les ai eu à 1€ aussi. Donc ça devient incroyable. On en trouve de plus en plus de bourrés sur les brocantes pas chers. Et ensuite, j'ai acheté de la cassette vidéo. Et limite, les cassettes vidéo, je les ai payées plus cher que les DVD. Parce que j'ai acheté le lot pour 5€. Donc je me suis... J'ai trouvé les 3 retours vers le futur. Donc ce qui est bien, c'est que c'est dans la même collection. Donc ça, c'est cool. Bon, c'est vraiment pour la nostalgie. Parce que je ne vais pas les regarder. Et donc en vous parlant de films, je vais sortir un tout nouveau format le début du mois de prochain. Donc je vais vous indiquer tous les films que j'ai vus. Films, séries, spectacles que j'ai vus dans le mois. Je n'ai pas vu de youtubeur faire ça. Donc je vais être peut-être le premier à faire ce format-là. Donc à vous dire tout ce que j'ai vu dans le mois. Et ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Peut-être que ça va vous aider à découvrir des films ou des séries à voir. Ensuite, on continue. J'ai trouvé plein de 45 tours. Donc là, j'ai trouvé un gros lot de 45 tours. Au départ, le vendeur me faisait... C'était un semi-professionnel. Il me demandait 4€ le 45 tours. Donc là, non, c'est trop cher. Donc j'ai fait le tour de la brocante. Et quand je suis revenu, je lui ai dit « Ouais, je vous en prends plein pour 1€. » Et là, il m'a dit « 1,50, ça me va. » Donc j'ai bien réussi à négocier. Donc je lui ai pris « L'île au trésor » de Walt Disney. « Une aventure de Zorro » « Les Aristochats » « Bambi » « Les Sept Nains » « La Belle au Bois Dormant » Ensuite, j'ai trouvé un disque pour 50 centimes. « Thierry Lafronde » Donc, une série culte plus de mon père. Mais moi, j'ai vu quelques épisodes et j'aimais bien. Donc, sympa de le trouver celui-là. Je me suis pris un petit MC Solar que j'ai eu pour 1€. Donc, les disques des années... Enfin, des années 90... Enfin, au milieu des années 90 sont assez durs à trouver. « Je suis l'as de trait et pique ton cœur. » « L'as de trait et pique ton cœur. » Mais on le trouve sur le net à 10€ et ça se vend. Ensuite, j'ai trouvé des jeux de société. Donc, je les ai eu pour 5€. « Le Saboteur » Et « Pictorush ». Alors, celui-là, je ne le connais pas. Donc, à tester. Ensuite, j'ai trouvé des verres à moutarde. Donc, je les ai eu pour 50 centimes avec un Snoopy. Et 3 verres Pinocchio. Ensuite, j'ai trouvé de la peluche avec la Populse. Malheureusement, je l'ai déjà. Mais je l'ai eu pour 50 centimes. Mais ce n'est pas grave. Je garderai en position balle et en position non transformée. Ensuite, j'ai eu pour 2€. Un énorme peluche. Un énorme peluche de Snoopy. Trop mignonne. Pour 1€. J'ai trouvé une chenille. Une mini chenille. J'ai trouvé pour 1€. Une maille à l'abeille. Donc, celle-ci, c'est une maille à l'abeille forcément moderne. Ce n'est pas la vintage. Elle est vraiment super bien faite. Par rapport à celle que j'avais de mon enfance. J'ai trouvé un bisounours. Pareil, c'est du moderne. Mais il est trop beau. Et je ne l'avais pas. Et ensuite, j'ai trouvé du kiki. Donc, celui-là, je l'ai eu pour 50 centimes. Comme a dit le prix, j'ai halluciné. Il est trop beau. C'est un Agena, celui-là, de nounours. Et j'en ai acheté un autre. Un rose. Par contre, celui-là, j'ai taxé 10€. C'est pareil, un professionnel qui vendait ça. Et on continue dans la figurine kiki. J'ai trouvé un petit kiki rigolo. Ensuite, en figurine, j'ai trouvé des babies. Donc, Magic Babies et les petits babies. Je les ai eu pour 50 centimes. J'ai trouvé deux figurines Joker et Batman pour 1€. Des petites figurines Star Wars. Donc, 50 centimes pièce. Dark Vador, Stormtrooper. Et un inquisateur. C'est une excellente journée de chasse. Allo de PES. Donc, je les ai eu à 50 centimes pièce. Une résine. Statoulette résine d'un squelette qui fait un doigt. Je les ai trouvé ça trop fort. Et je les ai eu pour 2€. Donc, je les ai prises. Ensuite, j'ai trouvé des petites figurines publicitaires. Donc, avec un petit quick. C'est marrant parce que c'est très proche de figurines Lego. Un petit nesquick. Donc là, j'ai payé. C'était dans des loges. Donc, ça m'est revenu à 10, 20 centimes la figurine. Un petit flunch. Ensuite, j'ai trouvé un porte-clés Malabar. Donc, malheureusement, ce n'est pas le personnage des années 80. C'est celui qui est arrivé à la fin des années 90. Que je trouve un peu moins beau que celui des années 80. Mais je l'ai eu pour 10 centimes. Nouveau, un sachet plein de Malabar crépus, parfum cola, citron. Et un petit Pollux du manège enchanté. Ensuite, j'ai trouvé une figurine Bucky O'Care. Donc, c'est crap horrible. Et je l'ai eu pour 50 centimes. Alors, ça, c'est top. Ensuite, j'ai trouvé des figurines en PVC. Mais là, c'était pareil. C'était des pros. Donc, je les ai payés assez cher. J'ai trouvé Jacques les Montreurs pour 2 euros. J'ai trouvé le renard dans Sylvain, Sylvette. Il est trop mignon. Pour 2,50. Là, c'est des figurines. J'ai tous payé 2,50. J'ai trouvé du D'Artagnan avec Portos. Aramis, Atos et Constance. Donc, je suis super content de trouver du D'Artagnan. C'est super dur à trouver. Voilà mon petit retour de brocante. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Gookly ! Et à bientôt dans un autre univers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501